Le salon de Paris, début de samedi, un salon auquel participera le sartois Fabrice Pierron avec un produit cosmétique un peu particulier, une crème bio à base de bave d'escargot. Cette semaine, il était à la foire d'Alençon où Marine Rondonnier et Yann Lodos l'ont rencontré. Faites-moi voir votre mimi, ne vous inquiétez pas, je vous la rends après. Alors regardez, est-ce que vous connaissez des cosmétiques à la bave d'escargot ? Fabrice Pierron connaît la musique du vendeur par cœur. Il a passé sa vie dans les salons et les foires. Mais là, le défi est de taille, vendre des cosmétiques à base de bave d'escargot. Il faut savoir que grâce à son alantoïne, l'escargot, en synthétisant le calcaire, il réalise sa coquille. Et si on lui casse sa coquille, en quelques jours, il a refait. Donc il a un pouvoir de régénération très important grâce à son alantoïne. Déjà, les escargots, c'est bon à manger. Et puis je trouve ça naturel, moi je suis de la campagne un peu, alors ça ne me gêne pas du tout. C'est vraiment spécial, on ne s'attend pas à ça. Vous en achèteriez, vous, de la crème avec de la bave d'escargot ? Non, pour l'instant, je n'ai pas l'intention, non. Pour casser les a priori, la vente directe est essentielle. Alors Fabrice Pierron ne vend ses crèmes que dans des salons. L'intérêt d'une démonstration pour faire venir les gens à la bave d'escargot, c'est vraiment d'arriver à leur faire sentir le produit, afin qu'ils se rendent compte qu'il y a une odeur agréable et qu'on n'est pas sur du beurre d'ail. Ce chef d'entreprise, Sartois, a lancé son projet il y a deux ans, après avoir rencontré un héliciculteur qui cherchait à commercialiser la bave de ses escargots. La bave est donc extraite dans la Drôme, puis les crèmes sont fabriquées dans un laboratoire à Drôme. On ne met qu'une dizaine d'ingrédients dans chacune de nos formules et on ajoute, à la place de mettre de l'eau directement, puisque normalement un cosmétique c'est 75% d'eau, on met notre extrait de bave d'escargot à l'intérieur. Vous dire que ça va enlever les rides, sûr que non. Vous dire que vous hydraterez votre peau, vous la repulprez, donc vous les atténuerez, sûr que oui. Samedi, Fabrice sera à Paris au salon de l'agriculture. Budget du déplacement, 5000 euros. Il va devoir en vendre des peaux à 40 euros pour amortir le choc. Merci. 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 Merci.